Je suis désolée, mais sans votre pièce d'identité, vous ne pouvez pas passer l'épreuve ? Madame, s'il vous plaît, il y a mon nom, il y a ma photo, il y a tout sur vous. Désolée. J'ai été éducateur pendant 7 ans en maison d'enfant, à caractère social. Et donc, il y a beaucoup de choses, même la famille, les parents ressemblent à mes parents, la petite sœur à mes petites sœurs. Donc, j'ai mis beaucoup, mais il y a beaucoup de romances aussi. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas raté de concours comme ça. Il y a des situations qui n'existent pas, je n'ai pas eu d'histoire d'amour dans la maison d'enfant. Mais beaucoup de choses réelles, comme le crachat dans la gueule, où je l'ai vraiment eu. J'ai eu des scènes de films, comme ça, où je ramène, où on fait des pop-corns. Enfin, il y a beaucoup de choses réelles, oui. Il faut que je trouve du taf, parce que je n'aurai pas la bourse. Il n'y a qu'un mot à dire, je te fais rentrer à la RADP. Et toi, c'est quoi ton taf ? On bosse sur un groupe de 7 enfants. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. En fait, si je comprends bien, tu es un peu Pascal le grand frère. On s'était rencontrés avec Mathieu Tarot, qui avait produit Rebelles, notamment, et Problemos, et qui voulait me rencontrer, après les Tuches 3. Et en discutant, je lui raconte que j'ai été éducateur. Et donc, j'étais éducateur à 22 ans. Donc, je lui raconte que c'était mes plus belles années de ma vie. Je travaillais dans un métier où je n'avais pas l'impression de travailler, parce que j'étais avec ces jeunes que j'adorais. Et donc, je lui racontais le métier, les anecdotes, avec le sourire, comme j'ai essayé de raconter dans le film. Et il m'a dit, on fonce, c'est ça que je veux que tu me racontes. Et je lui dis, ok, mais par contre, c'est moi qui réalise. Mais un peu au culot, parce que je n'avais jamais rien fait. Il me dit, évidemment, on fonce. Donc, je dis, ok. Je te présente Elias, il va venir travailler ici une semaine. Voir si ça lui plaît. Bonne chance. Il va travailler avec des gogols. Pardon, c'est droit. Allô, ça y est, il n'y a plus personne. Quand on écrit, on pense à la mise en scène. En tout cas, moi, quand un personnage est énervé, je sais qu'il est énervé et on se l'imagine. Donc, pour moi, c'était évident qu'un jour, il fallait que je passe derrière la caméra, et surtout pour cette histoire. Tu n'as pas fait peur de travailler avec des petits à problème ? Déjà, ce n'est pas des petits à problème. Quand je suis née, ma mère, elle avait 15 ans. On comprend mieux pourquoi tu es ici. C'est des petits avec des problèmes. Quand on parle du social et de ce métier d'éducateur, comme on peut voir dans les reportages, les documentaires ou dans d'autres films, c'est le côté drame, toujours. Donc, évidemment, il y a du drame parce que leur situation familiale et les dossiers sont durs. Il ne faut pas l'occulter. Mais moi, je voulais montrer les moments de vie. Comme c'est un lieu de vie, le foyer, qui dit vie, dit rire, larmes, pleurs, disputes. Voilà, il y a tout, comme dans une famille. Et puis, oui, je viens de la culture comédie. Donc, je voulais absolument de la comédie. Alors, moi, c'est très simple. Je veux faire de la télé-réalité. Il n'y a quoi de drôle ? Ta gueule. Trempe ta bouche. Déjà, elles gagnent bien leur vie et ensuite, elles savent super bien. Donc, voilà. Bon, bah, tu vas commencer pas à refaire tes seins parce que là, tu vas pas aller loin. Toi, ça va être drôle, là. Ta tête de con, là. Tu vas faire quoi ? Moi ? Je vais percer dans le cinéma. À part percer tes boutons, mon pote, tu vas rien percer. Pourquoi tu vois des boutons ? Mais arrête, il n'a pas de boutons. Il est mignon comme tout. Il est trop mignon, ce petit. Merci, Michel. Il attire que les vieilles. Quand j'ai rencontré Mathieu Tarot, je lui ai dit, moi, j'aimerais, je pense que ce sujet, on peut en faire un mix de police que j'avais adoré, pour le coup, alors qu'il est très gris, mais il y avait quand même un moment très drôle dans le film, où on traite des dossiers durs. Et aussi, le côté de Toilet d'Anna Cash, nos jours heureux, que j'avais adoré, je le montrais tout le temps aux gamins au foyer, parce que c'est feel good, quoi. C'est cool, ça fait du bien. Et donc, je m'étais dit, on peut essayer de faire un mix de ça. Donc, c'était une référence. Mais il y avait aussi patients de grands corps malades que je trouve qui étaient vraiment... Je ne voulais pas le voir, le film. Je me suis dit, un hôpital... Et en fait, j'ai vu tellement de comédie et du côté de la vie, ce film, que je me suis dit, ben voilà, c'est ça, en fait, que j'ai envie de voir et que j'ai envie de faire, du coup. Excuse-moi, Marc. Oui ? Pardon, je t'en vais tuer. Une seconde, j'ai besoin de sous pour les vêtements de Dany, là. Ok, les vêtements de Dany, fais voir. Mais non, mais il t'a arnaqué. T'enlève un pull. Pourquoi il a besoin de deux pulls, lui ? Une casquette. Il n'a pas besoin d'une casquette. Tiens, prends ce que j'ai et prends l'essentiel. Prends, prends, voilà. Et pas de marque, bien sûr. Et pas de marque. Te laisse pas embarquer là-dedans et prends des imitations. Souvent, je montrais des films aux jeunes, surtout La Haine, qui est pour moi au-dessus de tout. Mais ils étaient surpris, j'ai l'impression que c'est fait actuellement. Et les bronzés font du ski. Mais il y a plein des ducs qui ont vu le film qui me disaient « Ah, mais putain, mais c'est moi, ça ! » « C'est moi, les fans des bronzés qui le montrent aux jeunes. » Et en fait, comme on est dans un métier de transmission, on montre les films qu'on aime. Et puis là, je voulais, en plus, je trouvais que c'était cool. J'aime bien dans les films, ils font des références à d'autres films. On a à peine commencé notre vie, on est déjà des cassos. Je ne fais pas partie des cassos. C'est bien sûr que s'ils sont mis à tous les cassos. Non, vous n'êtes pas des cassos. Arrête de le dire, vous allez finir par le croire. Moi, je ne suis pas un cassos. Il y a plein de jeunes placés qui s'en sortent très bien en plus, crois-moi. Mais oui ! J'avais deux directeurs de casting. J'avais Manon Lebozek qui s'occupait des castings jeunes et David Bertrand qui s'occupait de la partie adulte et qui supervisait ensuite les jeunes. Et ça s'est fait en période de confinement. Donc, ce que faisait Manon, elle avait fait des annonces Instagram. Elle avait reçu énormément de demandes parce que le thème placé, ça a parlé à beaucoup de gens. Et du coup, elle faisait une sélection de jeunes. Et ensuite, je rencontrais les jeunes qui m'interpellaient plus. Et ensuite, on les crémait. Et pour finir avec ce groupe génial, je me suis intéressé à leur histoire familiale, à qui ils étaient vraiment. Et de ne pas juste qu'ils viennent, ils font leur rôle. Je voulais qu'il y ait de leur personnalité dans le personnage. Et puis après, quand on connaît les gens, on sait quand est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, je prends l'exemple d'Emma. Lucie, quand elle est un peu fatiguée, je sais qu'elle peut être nerveuse. Donc, je sais quand est-ce qu'il faut baisser le ton ou pas. Enfin, voilà. Mon expérience d'éducateur m'a servi, évidemment, pour ça. Et ça s'est super bien passé. Au moment où on se parle, monsieur, il y a 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Elle est très touchante, je te jure. Après, ouais, c'est un cas complexe. Hé, c'est toi le cas complexe. Mais moi, je t'ai dit quoi ? On n'écoute pas aux portes. Bah, je ne suis pas à la porte, sur la fenêtre. Je n'ai marre, je croyais de ces éducateurs de merde ! D'accord, merci, Samir. Pour les adultes, je ne suis pas trop du milieu, je ne suis pas très réputé, je ne connais personne. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Et pour arriver, franchement, au casting le plus homogène, je trouve, possible. Je sais que c'est compliqué. L'ami qui te parle te dit tu te mets en danger, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est le pro qui va te parler. Tu mets les gosses en danger. Facile à dire. Tu crois que c'est simple ? Tu m'occupais de gamins alors que je ne vois plus les miens, là ? J'en ai ras-le-cul du social. Je me suis toujours senti à ma place et crédible, déjà par l'histoire du film, de tous les personnages, d'avoir écrit et de l'avoir vécu. Et en plus, je me suis senti super à l'aise. Je n'étais pas stressée. Je n'ai pas ressenti une pression. Parce que ça, c'est important aussi, je trouve. C'est que Nessim, il n'a pas du tout été stressant. Non, c'était cool. C'était cool. Il y avait une liberté d'expression aussi. On pouvait proposer nos idées, faire des... C'était sympa. On était tous différents, quand même. On n'était pas... Mais ça s'est très bien passé parce qu'on se respecte. et puis on respectait le jeu. On était à l'écoute. Non, c'était cool. Quel avenir tu crois que je vais avoir ? Ma mère m'a abandonnée, ma famille d'Aké m'a abandonnée. Et vous aussi, vous allez m'abandonner. J'avoue ! Les enfants, c'est comme des animaux sauvages. Ça ne se domestique pas. Ça s'apprivoise. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, tout le temps, autant fâchée. Mais je l'ai été. Je l'ai été, vraiment. J'ai été... Bon, là, je suis à la fac, mais au collège et même début lycée, j'étais en colère. J'étais en colère contre des gens, pas forcément ma famille, mais contre les établissements, l'institution, l'académie, l'éducation nationale, tout ça. Ces cadres-là où tu ne rentres pas forcément dans le moule et tout. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, Emma aussi, elle est en colère après plein de choses. Et en fait, c'était très naturel parce que je sais gueuler, je sais te dire d'aller loin de moi. Et ouais, non, c'était assez facile. Silence, Amir. Tu veux faire quoi plus tard ? Je ne sais pas, moi. De dealer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte. Ah ouais ? Sérieux ? Je suis lucide, moi. Qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi tu es des fétistes comme ça ? Il y a eu pas mal d'improvisation. On mettait vraiment nos mots où on voulait les mettre. C'est-à-dire que les tournures de phrases, tout ça, on était libre. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas les dialogues en eux-mêmes, c'est ce que ça racontait. Je ne sais pas, quand ils se vannent, toi ta mère, la pute pigale et tout, ça c'est écrit, mais tout le truc un petit peu à côté, arrassiez-toi, ils se lèvent et tout, c'était dans le feu de l'action. Donc je laissais quand même pas mal de liberté aux jeunes. Par exemple, souvent le petit Victor qui joue Samir, il me disait mais ça, est-ce que je peux faire ça ? Je peux faire ça ? Je dis mais fais ce que tu ferais dans la vie, toi. Donc on a réussi à tirer entre l'utile et le petit gras qui fonctionne très bien, qui fait naturel. Vous n'avez pas de rêve ? Si, quand je dors. Ce n'est pas drôle, il a raison, vous n'avez pas de rêve ? Non. C'est super triste, moi quand j'étais petite j'avais plein de rêve. Je voulais être astronaute ou physicienne. Aujourd'hui, tu n'as rien qu'une éduc. Je suis super contente d'être une éduc.